Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Encore une fois une grande première étape pour Victor et moi on va monter des murs Bref je vous laisse avec le générique Alors ce qu'il y a de prévu aujourd'hui dans cet épisode ça va être d'attaquer le montage des murs en agglomération qu'on a à faire dans la maison Donc déjà pour commencer vous pouvez le voir Victor il est déjà en place En bas au niveau du coulage de la dalle on avait installé des fers à béton Donc je vais vous les montrer d'en bas Ils sont juste ici et en fait on les a installés en attente pour venir consolider le mur en agglomération qui va être monté dessus Pourquoi on installe un mur ici ? Tout simplement parce que là où Victor est en fait c'est la salle de bain Chiotte jusqu'ici, petite brosse là-dedans en sortant Petit lavabo juste ici, magnifique Au fond petite douche D'ailleurs ce sera une douche vous allez voir vous n'êtes pas près de ce à quoi ça va ressembler Et petit plop twist là-bas au fond Surprise Surprise, non on vous dit pas, surprise d'abord Donc Victor on est bien d'accord que pour toi comme pour moi c'est le premier mur en agglomération Ouais, premier mur en parpaing ils disent aussi Agglomération, nous on dit agglomération en Alsace mais parpaing ça marche En tout cas voilà c'est la toute première fois qu'on va faire ça Donc encore une fois ça fait plaisir de découvrir des choses et vous les partager en direct Comme ça au moins vous avez toutes les erreurs à ne pas faire Et let's go Donc évidemment je vais quand même vous montrer les passages où on en a chié pour monter les palettes jusqu'ici Et on se retrouve juste après pour démarrer cette belle aventure, cette belle étape Let's go Sous-titrage ST' 501 On commence directement avec une petite technique pour obtenir un angle droit Alors évidemment là on a un mur totalement pour Rave et on veut être sûr d'avoir le meilleur angle droit Donc comment le faire quand t'as pas une équerre géante Alors si tu veux un angle droit parfait Traces, tu utilises la règle du 3-4-5 Le 3-4-5 c'est quoi ? Donc tu traces ta parallèle ici donc qui fait 4 Celle là qui fait 3 Et là ça doit faire 5 C'est le théorème de Pythagore tout simplement 30, 40, 50 cm Et je vais les doubler pour être plus précis Donc là 40 cm x 2 J'ai pris 80 Je me mets bien parallèle à ce mur là Tu traces ton 5 ton 5 Donc nous ce sera 100 cm Ici et 1 m Je vais faire un petit peu un arc de cercle comme ça Et là je dois trouver mes 60 Donc voilà Ma perpendiculaire parfaite Avec ce mur là Elle se trouve exactement ici C'est ça T'as juste besoin de 3 mesures Et tu les appliques au sol Et si t'arrives à les appliquer comme il faut T'as ton angle droit Cette droite là Ce qui fait que notre mur Evidemment on va l'aligner sur ce trait Parce que ce trait maintenant On va l'utiliser pour tracer au cordex Vous allez voir juste après Pour avoir notre trait Et après on va pouvoir commencer A monter notre mur Dans les commentaires Si vous avez rien compris On fait une vidéo spéciale Juste la règle du 3, 4, 5 Et d'ailleurs j'ajoute aussi Que dans ce mur Je vous l'ai pas forcément dit Mais il y aura une porte Forcément il y a la porte d'accès Pour la salle de bain Elle sera entre ces deux Faire et voilà Sous-titrage ST' 501 La dalle les amis Elle est nickel en bas On a le laser à 11 cm Et faut que tu arrêtes de taper Sinon Arthur il va s'enarrer Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas par quel moyen Mais dès qu'il y en a un qui parle Il y en a un autre qui tape sur un truc Premier étage de terminé Je vous avoue que je trouve ça assez cool A faire en tout cas pour l'instant Donc là on a bien pris le temps On a sorti le laser vert Pour être sûr que les deux parties du mur Soit bien horizontales Au même niveau Pareil Là on est en train de travailler Avec deux petits niveaux Qu'on vient mettre dans un sens Et dans l'autre Comme ça ça permet d'avoir Les deux niveaux de la globe Pour l'avoir droit comme ça Et droit comme ça Donc là notre première ligne Est parfaitement fait Parfaitement alignée Et maintenant Tout simplement On va venir monter Notre mur en Lego dessus Sachant que Chaque étage Est décalé Vers la droite Ou vers la gauche C'est d'ailleurs ça Qui fait aussi bien La solidité du mur Voilà Let's go Regardez moi cette merveille Le mur avance bien Déjà trois étages Ça va assez vite On a pris des agglos coffrants potos On va dire Qui permettent justement Par la suite De venir couler du béton Directement là dedans C'est pour ça que vous voyez Ces grands ronds Et ces grands ronds On doit les aligner Avec nos fers Comme ça Dès que tout est fini On remplit Je crois qu'il faut remplir Mètre par mètre Mais en gros là Il y aura des gros poteaux En béton Qui vont solidifier Énormément le mur Ensuite Astuce bien pratique Pour pouvoir monter Vos agglos Ligne par ligne Il faut commencer par mettre Les agglos extrémités Donc suite droite Et suite gauche là-bas Et ensuite On utilise un espèce De petit système Avec deux cales en bois Deux clous Et une ficelle Qui te permet en fait De pouvoir aligner Directement l'agglos Du fond Avec l'agglos De l'autre côté Et comme ça Ça te permet en fait De venir juste En longeant parfaitement Ta ficelle Venir mettre Tous les agglos Entre les deux agglos D'extrémité On a que un agglos Au milieu Donc c'est pas forcément Indispensable Mais on voulait tester La technique Et bah honnêtement C'est validé I already moved on Did you think That you could Crawl back to me We both know I'm the best That you have ever seen Cause I'm already Through with you Tired of the same old view I think it's time For me to let you know Cause you My son lost your mind To leave me behind I'm one of a kind I'll have another guy And be there Ooh Regardez moi cette merveille Alors évidemment On a pas terminé Parce qu'il nous manque 5 agglos Qu'on cherchera demain Mais là Avant de partir Je vais faire un truc Bien précis Je vous disais Qu'au niveau des fers Donc ils seront Ici Et ici Enfin bon Vous le voyez pas Ici là Bam Donc il y a deux colonnes De poteaux Qui vont être coulées Trois avec celle qui est ici Et donc pour accrocher les fers Ce que je vais faire Maintenant Je vais prendre un marteau Et je vais venir juste casser Un petit emplacement Là en bas Ici Et ici Et comme ça On pourra insérer une tige Faire la petite accroche là en bas Et ensuite Une fois qu'on coulera le béton On fera un mini coffrage Avec une planche Pour retenir tout ça Et pour pouvoir couler le tout Et en même temps Ça va me permettre de sortir Le mortier Qui aurait pu tomber Dans ce trou Comme ça On aura une zone parfaite Pour couler le béton Encore une fois On arrive sur le haut On essaie de solidifier tout Avec la dalle Comme ça Bah en fait Les fers Qu'on rajoute ici Vont éviter Que le mur fasse comme ça Dans le temps Vu que Les fers là Seront pris dans le poteau béton Ça permet de solidifier Un petit peu Les structures entre elles Et de tout renforcer Sous-titrage ST' 501 Ça y est Le mur est bien ancré Maintenant Vous l'avez vu Juste en bas On a des agglos En forme de U Tout simplement Pour faire le linteau Qui va aller sur tout ce mur Donc on est obligé De remonter un petit peu Et ensuite après On posera tous les agglos En U On va remplir ça De chaînage Faire tout un migmac Pour que le chaînage Du linteau Vienne se repiquer Avec le chaînage Des poteaux Et ensuite Ici Au-dessus des agglos On aura encore un plancher Parce que là En fait Ce rectangle Je vous mets l'image Du cabinet d'architecte Canopé Qui nous l'a fait Mais ici En fait On sera plus haut Que la partie droite Et on aura Deux marches d'accès Ce qui permettra D'avoir une bonne hauteur Sous plafond Dans la salle de bain Juste en dessous Sous-titres par Jérémy Diaz Si jamais On se pose une question Donc Tous les maçons du coeur Dans les commentaires Donnez nous la réponse Pourquoi Sur ces agglos Au coffrant de linteau On a cette petite partie Comme si C'était fait Pour être supprimé Si besoin Donc on attend Votre réponse Dans les commentaires Et on vous remercie d'avance Bref Maintenant On va les assembler Avec le restant de mortier Qu'on a Et ensuite On s'occupera De mettre Tout notre ferraillage Et je pense Qu'on sera pas mal Pour aujourd'hui On aura bien Plus qu'à couler le béton Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti pour couler Le béton Dans ce linteau Donc on va faire en sorte D'utiliser Le vibreur Pour Enfin le vibreur Que vous voyez juste ici Pour que le béton Vienne bien Se répartir Dans les poteaux Et dans tout le linteau Une fois qu'on aura coulé ça Bah en fait Le mur sera terminé Donc Dernière étape C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà on vient de finir de couler D'ailleurs regardez c'est marrant Mais on voit L'humidité du béton Qui s'est inséré dans les poteaux Qui Bah en fait on voit Un poteau là Un poteau là Un poteau là Ce qui fait Qu'on aura un mur ultra solide Sans aucun doute J'espère Du fond du coeur Que cette vidéo Vous a plu Encore une fois Je le répète toujours Mais avec Victor On est des amateurs On est pas des professionnels Si vous avez des conseils Pour que Les prochaines personnes Qui veulent refaire la même chose Que nous Aient tous vos conseils Pour que ça se passe Un petit peu mieux Ou qu'il y ait moins de galères Que ce soit plus facile N'hésitez pas à tout écrire Dans les commentaires L'espace commentaire est fait pour ça Pour discuter ensemble En tout cas Si vous avez aimé cette vidéo Pensez à cliquer sur le petit bouton J'aime Ça nous fait toujours extrêmement plaisir Vous êtes de plus en plus nombreux A lâcher des commentaires A vous abonner Et ça Ça fait extrêmement plaisir Donc voilà En attendant La prochaine vidéo Mesdames et messieurs Je vous dis Prenez soin de vous Et bon bricolage à tous Ciao Sous-titrage ST' 501